L'image de marque de la Belgique passe beaucoup par les produits alimentaires. Les bières, les chocolats, les biscuits, les gaufres, les viandes et bien d'autres produits constituent vraiment un élément fort de la représentation de la Belgique. Aujourd'hui, ce pour quoi nous nous battons, c'est vraiment de poursuivre le travail dans un monde de libre-échange. C'est très important face à des tendances protectionnistes qui apparaissent un peu partout. Dans tous les accords commerciaux, ce qui est important pour l'industrie alimentaire, c'est d'abord la réduction des tarifs. On a vu pratiquement la disparition de tous les tarifs avec le Canada, une réduction de 85% avec le Japon. Et puis à côté de cela, c'est la reconnaissance de nos produits. La reconnaissance des bières belges, par exemple, au Japon, c'est un élément d'ouverture de marché. L'accessibilité aussi pour les viandes belges, bovines comme de porc, constituent des ouvertures importantes pour développer les exportations. De Vlaamse voedingssector heeft in het buitenland een ongelooflijk sterke reputatie. Waarom? Omwille van de kwaliteit, omwille van de eigenheid van de producten en omwille van de innovatieve procedures die ze daarvoor gebruiken. Waar de voedingssector alles bij te winnen heeft, is om meer zijn exportmarkten te gaan diversifieren. We zien nu bijvoorbeeld in het kader van Brexit, dat daar toch een grote markt riskeert verloren te gaan. Dus beter de export spreiden en ook naar verdere, misschien iets moeilijker markten. Om onze bedrijven nog meer aan te zetten, om naar die opkomende economie te gaan, die meteen ook zeer grote consumptiemarkten zijn, gaan FEVIA en Flanders Investment & Trade de handen in mekaar slaan om nog meer informatie te verstrekken over die landen, maar ook over alle mogelijke fytosanitaire en andere importvoorwaarden die die landen stellen. Je vois essentiellement deux défis pour le secteur agroalimentaire à l'exportation. Tout d'abord, c'est d'anticiper les futures tendances du secteur, celles qui détermineront le comportement du consommateur de demain, et ainsi elles pourront se profiler sur des nouveaux segments de marché. Alors un deuxième défi, plus classique celui-là, mais c'est oser faire le pas de l'exportation. Alors c'est vrai pour l'ensemble des entreprises belges et singulièrement Wallonne, mais plus spécifiquement pour les entreprises du secteur alimentaire. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur où les entreprises sont des petites et moyennes entreprises, et donc qui ont besoin d'énergie, de ressources humaines et de temps pour exporter. Et donc là aussi, les agences de soutien en commerce extérieur sont évidemment là pour les accompagner. On sait que les frites, le chocolat, les bières sont reconnus mondialement pour leur qualité. Il faut faire comprendre que cette qualité, elle passe aussi par d'autres produits alimentaires que nous fabriquons en Bénie. Nous aidons les entreprises à exporter dans le cadre de missions générales ou spécifiques, mais aussi sur des stands, dans des grandes foires internationales bien connues comme ISM ou Fudex, mais aussi dans des foires beaucoup plus pointues comme Biofair à Nuremberg. Nous pouvons aussi faciliter l'export en invitant des acheteurs étrangers, ainsi que, tout récemment, nous avons invité 6 acheteurs japonais sur Eat Brussels. Et avec la collaboration de la Fevia, 38 entreprises de la Belgique toute entière, ont pu profiter de nombreux B2B avec ces acheteurs japonais. Ce que je vois, c'est que la Fevia qualité est, c'est la innovation. Et c'est deux importants choses que je me donne dans chaque bagage. C'est le temps avec la France, avec la France Astrie, avec une économie ou une thématique, subjetion ou une haute mission, je je les prend à la qualité en je je tu remets avec moi. �'est-ce que la France est un au clue, dans notre pays et un bacte du pays, quelle est-ce que là-à-t-s-ci de France ? Sous-titrage Société Radio-Canada Nous brengons nous ensemble à food.be, le vrai marque et le drager de la qualité qui est reconnue et connaît.